Et sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour la fin de Princess Closet pour les derniers chapitres. Sauf que comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà fait mais il y a un putain de box d'enregistrement, donc je dois le refaire. Et en plus l'épisode dirait une heure, oui. Je dois retourner une heure d'un coup. Voilà. Si je me souviens mieux, on était là, à peu près. Lourie ? Réo, tu sais, j'aime tes robes, je les adore. Je l'ai compris importantement, je sais pas si je suis allée au bon endroit, bon c'est pas grave. Au pire, ça se fuit le truc, elle fait une belle déclaration, on s'en fout. Je suis désolée si c'est pas le bon endroit, mais je sais pas trop où ça en était, donc voilà. Mais les tiennes sont réellement magiques. Je me sens plus belle que d'habitude, plus heureuse, plus joyeuse, je me sens mes soucis disparaître. Ah bah non, en fait c'était avant. C'était avant. C'était avant, attendez. Je reviens. Je reviens tout de suite. En fait non, en fait c'était après, je suis en boulet, j'arrive pas à y aller après. Donc je retrouve après, mais bon, je me démerde quoi. Donc c'était là, on était à l'exposition d'Akira Kamiyoshi pour voir les belles petites robes. Nous faisons ensuite le tour d'exposition pour voir les robes que son père a faites. De nombreuses personnes viennent nous parler pour complimenter ma robe. Et finissent par s'intéresser à Princess Closette. Oh regarde, c'est magnifique ! Alors que je suis subjuguée par les robes de mariée portées par une grande et belle mannequin. Oh, quelle loque incroyable ! Je vais te buter Akira. Je le déteste, ce mec, je l'ai déjà vu plein de fois, mais j'ai envie de le buter. Ne serait-ce pas cette chamine demoiselle que j'ai vue l'autre jour ? Ne t'approche pas, sinon je vais t'ouvrir une balle à la tête. Si vous le faites pas avant moi. Papa ! Ah, vous saurez le faire. Oh, salut my son ! Alors, il y aura enfin décidé d'avoir ma vêtement ? Peu. Oh, nous voyons cela plus tard. Mademoiselle, more beauty que la dernière fois. Apprendre dans les français, more beautiful. Merde, beauty, c'est pas... Merde, je sais plus ce que c'est, beauty, c'est... C'est un truc compliqué. C'est more... Ah ouais, peut-être que c'est ça. Mais du coup, en fait, ce serait beauty... Ah ouais, non, mais je sais pas, je suis nom en anglais aussi. Ce serait du gâchis d'où rester with my son. Non. Non, laisse mon réel tranquille, il est bien plus beau. Euh... Je suis choquette que vous n'y ayez pas encore séparé... Lui. Vous ne soyez pas encore. My son est un incapable qu'un kid. Non, il est trop chute, c'est mon réel. Je suis sûre qu'il passe son temps à vous faire craindre. Non, juste une ou deux fois, ça passe. Juste quelques fois, ça passe. Yes, me a vu juste. Mademoiselle, laissez tomber my stupid son et... Venez près de me... Non, non, non. I am sûre que je saurais vous combler. Eh, mais c'est chelou le mec. Ta gueule. Oh, merci, Réo. Enfin. Toute indélicatesse, par contre. Réo se m'a créé et m'attire vers lui. Les personnes autour de nous nous remarquent laissant le sur-sur-seille. Oh, Réo. Moi aussi, j'ai participé à la Tokyo Fashion Week. I know. Il s'agit d'un marque princess closet, yes. Quel name pathétique. Ne dis rien d'autre, sinon c'est moi qui vais être butée. De toute façon, tes vêtements ne sont que des pâles copies of mine. Je n'en serais pas si sûre. C'est vrai qu'un vêtement était copié sur les tiens. Mais aujourd'hui, c'est différent. T'es plus qu'un vieux croulant. Et je vais te montrer pendant le défilé qu'il faut que les vieux laissent la place aux jeunes. Oh, quelle gentillesse. Non, mais lui, je ne peux pas le plairer. My son. You ne connaît pas My Secret ? Quoi ? En fait, il y a trois amis. Le ami que tu vois est mon roman numéro 1. Même si tu me disais, j'avais d'autres en réserve d'Ocarim Immortel. Putain, j'ai envie de le basser, ce mec. Ne pas frapper mon portable. Ne pas le balancer comme je l'ai fait une fois aussi. T'es con ou quoi ? My son, tu ne sais pas quoi c'est une joke. Tu n'es pas funny. Calme. Calme. Calme et maîtrise. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. My accepte ton challenge. You n'est qu'un kit sans expérience. Ta gueule. My va te réduquer devant une fripodille et tu vas le regretter. C'est toi qui vas le regretter en premier. On y va Louis. Ah, oui. Ça va Rio ? Hum, bah oui. On n'a pas suité sa mort quand même. Oui. Je n'aime pas les hi hi. Je ne sais pas comment les faire. Quoi encore ? Je me disais que tu ressemblais un peu à ton père quelque part. Quoi, t'as vu ça où ? Eh bien, dans votre capacité à dire des choses imprésemblables, dans votre côté un peu plus rime, dans votre côté très fier. Ouais, mais non, mais il rime bien mieux. Il connaît un plus beau que son père. Il tient toute sa mère, je suis sûre. Et enfin, les vêtements que vous créez. Ils sont super, ils vous attirent l'oeil, mais quand on les porte, ça fait des jolies formes. Et on sait que vous pensez à la personne qui va les porter. Je ne sais pas si vous étiez vraiment père et fils. Dis donc. Il me donne une table sur la tête avec son doigt, mais son extraction est douce. Bah, au moins, j'avais compris en quoi l'événement était basé sur ce non-père, en bien ou en mal. Je suis contente d'être venue les voir. Oui. C'est parce que tu étais avec moi, hein ? Quand tu es avec moi, je peux rester moi-même. Je vois. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est quand je suis avec toi que je me sens le plus naturel. C'est clair ? Mais, main dans la main, nous levons les yeux vers le bateau qui sert de lui à l'exposition. Plein de gens ont complètement été les vêtements de rire aujourd'hui. C'est normal. Ils sont magnifiques, bien plus que ceux d'Akira. Je suis sûre qu'ils seront appréciés lors du défi. Allez, encore un peu d'effort. Ah. Comment ça... Nya, 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 nya. Foutez-moi la paix. C'était quoi à recommander ? Je sais que c'est un truc qu'il fallait pas. Alors, maintenant, on passe au chapitre 30. Ah, ils vont faire la dernière ligne droite avant le défilé. Quoi ? Loury, il y a la seule mannequin qui va participer ? Mais non, c'est pas possible. Elle ne peut pas changer en 30 secondes. Apparemment, Réo a fabriqué ses robes de façon à ce que ce soit moi qui les porte de toutes. Viens jouer, Réo. Il est vraiment con pour oublier ça, quand même, hein, le mec. Il a complètement lié ses auditions pour les autres mannequins. Aïe. Je crois que je me suis fait assez mal, c'est bon. Voilà un problème, bien sûr. Mais qu'allez-vous faire, alors ? Nous avons déjà sélectionné quelques-unes sur le volet. Nous forcerons Réo à choisir des codes du DAP pour commencer rapidement les auditions. Et pour les tailles, Réo a fait les robes uniquement basées sur celles de Loury, non ? Eh, bah, c'est pas un problème. Je l'ai mentionné sur Loury. N'importe quel mannequin au travail de l'Europe dit que je suis grosse ? Non, mais franchement. Malheureusement, il n'a pas tort. Non, mais mec, tu ne dis pas ça comme ça. C'est blessant, merde. On fera les ajustements une fois que tous les mannequins qui auraient été choisis. On a défini la mise en scène pour le défilé ? Ouais. Bien, alors, il n'y a plus qu'à se concentrer là-dessus. Ah, bah, c'est bon. Le reste est prêt. Putain, mais il est trop con, ce mec. Ça, c'est que comment c'est en urgence, ces auditions ? Les revoilà ! Vous avez trouvé quelqu'un ? Oui. Voici les autres mannequins qui montent trop sur scène. Je me demande s'il y a quelqu'un que je connais. Ah ! Les autres mannequins qui vont monter sur scène avec moi sont mademoiselle Sayaka qui était avec moi lors du shooting pour madame Yuki et cette fille. Ces vêtements viennent de chez Princess Closette, pas vrai ? Je me suis toujours dit que je n'arriverais pas à déporter, alors je ne faisais qu'admirer de loin, mais peut-être que je l'ai essayé finalement. Et aussi, la fille d'une grande taille avec qui j'ai posé, j'ai passé ma toute première audition. Ah oui. D'accord. C'est loin, je n'en sais rien de plus de cette fille, franchement. Par contre, j'adore les pubs. Bougez-vous, attends, je ne sais pas combien de trucs à tourner, là, ça va être bien. Non, mais c'est chiant, parce que là, ça va être chiant. Parce que si j'ai une pub à chaque fois, pour tourner à chaque fois, ça va être très très chiant. Il y a quelqu'un que vous connaissez ? Oui. Dis allô, comment as-tu choisis les autres mannequins ? En me demandant à quel point les vêtements leur iraient bien et en jugeant à quel point elles avaient envie de les porter. Je vois. J'ai hâte d'être défilé. Des hi-hi, je ne les ferai plus. Je ne sais pas les faire. Ainsi, les préparatifs avancent petit à petit. Et arrivent finalement le jour des derniers préparatifs. Et justement, ouh, ça pue. Où les mannequins qui participent au défilé doivent essayer les vêtements pour les vérifier. 10 mannequins, moi inclus, sont réunis dans l'atelier à cette occasion. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est d'ici le fameux princesse-clocette ? Oui. C'est vrai qu'il n'y a que des beaux gosses qui travaillent dans cet atelier. Pas tout chariot. Pas tout chariot. Moi, je prends Monsieur Aizaki. C'est bon. Tu peux le prendre. Tu peux le prendre. T'inquiète. Moi aussi, c'est lui qui fait le maquillage pour le défilé. Non ? Quelle chance. Moi, je prendrais plutôt Monsieur Shinonomi. J'ai toujours été fan des photos de paysages. T'es sérieux ? C'est plutôt le boss qui me plaît. Hein ? Mais il fait peur, Monsieur Tachibana. Qui est attiré par Tachibana ici, bordel ? Non. Non, s'il vous plaît, elles font pas. Oui, mais c'est travaillé. Il est beau. Ah, ça devient tout de suite plus animé dès qu'il y a des filles. J'enfile mes vêtements dans... Tout en songeant cela quand... Mais il est ça. C'est designer pour vrai. Oui, Monsieur Réo est trop beau quand on le vend. Non, pas de touche. Pas de touche. C'est à moi. Hein ? Non, non, il est à moi. Il est à moi. Bah, écoute. Arrêtez, fille. C'est l'amour de Louis. Ça y a qu'un. Tu vas crever dans 30 secondes. Putain, c'est une des seules qui est au courant. Merde. Sayaka, merde. Non, c'est vrai ? Chut. Ta gueule. Ta gueule. Non, mais franchement, ferme ta gueule. Quoi, tu ne le savais pas ? Mais non, père, ça est au courant, pratiquement. Merde. Je croyais que c'était... C'est bien, mieux, Monsieur Kamiyoshi considérer Louis comme sa princesse. Non, mieux. Oui, j'essaye au moins. Tout le regard se pose sur moi quand elle dit cela. Mais non, mais il laisse cela tranquille. Mais c'est le bordel. Dans l'atelier, c'est le gros bordel. Sans mon goût, j'abaisse la tête. Mais je comprends un peu. Les vêtements de prix clos lui vont trop bien, Louis. Oui, tout à fait. Mais non, il vous vaut bien à vous aussi. Enfin, moins qu'à moi, mais il vous vaut bien. Moi, j'ai postulé ici quand je l'ai vu porter du prix clos quand on était en forme lors d'audition. Tu te souviens ? Oui. Moi aussi, ça m'intéressait quand j'ai vu l'ouvrir avec ses habits de ville. Ah bon ? Ah bon ? À cette instant, nous entendons que quelqu'un n'a pas à la porte. Les poulettes, je rentre. Réo, tu n'as pas trouvé que poulettes, franchement. Allez-y, entrez. Non, mais non. Ok, par la réponse des filles, Réo entre dans la pièce. Ah... Bon petit Réo, tu n'as pas intérêt de t'approcher trop près des autres filles ? Non, je te tue. Je vais te voir ça en voyant des rues. Ok, on va faire le check de la première. Ça y a qu'à ? Oui. Réo s'agenouille sur le sol et se met à vérifier conscieusement les sillages de chacune de les mannequins. Ah, Réo est vraiment beau quand il travaille avec sa vie. Mais c'est le mien. Personne n'a le droit de regarder comme moi je le regarde. Je ne suis visiblement pas la seule à penser cela. Et elles sont toutes en train de s'exagir en regardant. Pas de douche à moi. Je vais me transformer en arrière dans 30 secondes. La vérification des tenues continue ainsi. Allez, la dernière, Louis. Oui. Il s'avance vers moi. Hein ? Qu'est-ce qu'il a fait encore le bâtard ? Il vient finalement me donner un petit baiser. Pas devant tout le monde. Oh merde. Oh merde, Réo, tu le fais exprès. Quoi ? Qu'est-ce 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 qu'il y a ? Tout le monde est choqué, même je rie quoi. Même moi je suis choqué. Pense à moi. Puis nous voici finalement deux jours avant le défilé. Ouf, c'est fini. Nous avons pu terminer à temps. Bravo tout le monde. Yes. Les préparatifs pour le défilé sont enfin terminés. Il n'y a rien qui manque j'espère. Non. Le maquillage, les coiffures, le style des vêtements et globalement tout ce qui concerne l'essai est tenu. C'est terminé pour tous les mannequins. Et il ne reste plus qu'à vérifier la mise en scène lors de la répétition. J'ai vraiment cru qu'on allait se planter cette fois-ci. Moi aussi. Tachibana, il ne bouge pas beaucoup ton visage je trouve. Oh le bâtard. Il est en train de dire qu'un mec il n'est pas expressif qui fait tout dans la gueule quoi. Réo ? Non, je me disais juste qu'on y était enfin. C'est vrai. Depuis que tu es devenue notre princesse Lourie, ce jour est enfin réunie. Je ne sais pas dire si c'était non ou con. Mais c'était les meilleurs jours de ma vie. J'ai pu faire les meilleures créations qu'ils soient. C'est grâce à vous tous qui m'avez suivi depuis la création de princesse Closette. Oh le petit moment émotion. Oh que c'est chou. Alors merci. C'est mignon le petit moment émotion. Ah. Puis Mouchi qui se met à dire des trucs pareils. Si ça se trouve c'est la planète qui va exploser demain. Bande de bâtards pour une fois qu'il y a des gentils. Tu aurais pu attendre de nous dire ça au moment du défilé. Je partage mon avis. Vous n'êtes pas sympa pour une fois que je fais des compliments. Voilà c'est ce que je disais. C'est qu'un enfoiré quoi le pauvre. Chou tu me sauves vraiment la vie. Même concernant Lourie ce que tu m'as dit m'a ouvert les yeux. De quoi ? De côté ce qu'ils ont parlé. Je vois. Dans ce cas faire en sorte que j'envoie le résultat lors du défilé. Je sais. Ah et c'est qui ? Tu sais que j'ai confiance dans le salon de maquilleur. Je vais continuer sur toi aussi pour le défilé. Pas de soucis je gère. Je suis nommée désolée de te passer la main tout le temps. Mais je te fais confiance pour il faut te défilé. Je me suis résignée depuis le temps. Donc oui je le ferai. Oh le pauvre la victime. Et puis j'attends pas sûrement le jour J. La victime c'est je suis résignée. Je ne peux rien faire. Lourie. Quoi ? Merci. C'est parce que tu as été là que j'ai pu arriver juste ici. Tu seras toujours la source de mon imagination. L'aide suprême qui me donne l'inspiration. Ma princesse. Réo. C'est trop chou. Bien maintenant qu'il n'y a... Maintenant il n'y a plus qu'à attendre le grand jour. Ah le mec là qui est... Notre adversaire est Akira Kimyoshi. Un opposant à notre auteur. Et bien nous pourrions commencer notre peau d'encouragement pour la victoire. Hein ? Une petite surprise que nous vous avons réservé à Réouiller et toi. Ah de quoi que... Des gars. Juste une minute. On va commencer les préparatifs. Oh je me souviens. Je me souviens. Je l'ai tourné il y a deux jours. Ça c'est le meilleur moment. Vous m'allez voir. Un petit peu de temps après. Du champagne et des plats apparemment préparés par monsieur Shinonomi sont posés sur la table de l'atelier. Et nous profitons de notre petite fête et prions pour la victoire d'y défiler. Attention ça va être le bon moment. J'ai hâte. J'ai hâte. Ça va être drôle dans 30 secondes. C'est ça prions pour notre excite. Santé ! Au signal lancé par monsieur Tachibana nous faisons traquer nos verres remplis de champagne. N'empêche si je m'étais attendu à ce que notre petit louris ait sorti de Kamiyoshi. Non mais calmez-vous. Arrêtez de parler de trucs gênants. C'est le plus gros événement qui nous soit arrivé. Hein ? C'est quoi le problème ? Eh bien personne n'a écrit qu'une personne censée comme Louris et qu'une heure du verle comme Réo puisse aller ensemble. Oh les bâtards ! Les bâtards ! Les bâtards ! Eh vous êtes à côté de la plaque. Même s'il y avait une fille comme moi. Vous pensez vraiment qu'on irait ensemble ? Non pas vraiment. Voilà. Tu vois ? Donc c'est mieux qu'on se ressemble pas. Comme ça on ne se lasse pas. Pas vrai Louis ? Oui. Si vous qu'étiez ensemble pour de bon. Plaît-il ? En effet il fera un beau ménage tous les deux. Tant que tu continues quelques temps ton travail de mannequin je vois pas d'un coup ménage que vous vous mariez. Ah ! Comment on a pu en arriver là en 30 secondes ? Je dois se marier. Réo ? Non 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 calmez-vous. Calmez-vous tout de suite. Ah ! Il y pense sérieusement en plus. Mais non 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 non. Le problème c'est le foyer je suppose. Si on veut. Ça a dit. Il se trouve en me regardant et il me carresse les cheveux. Si ça a garanti qu'on vit tout le temps enceinte ça me plairait bien. Choqué. Choqué là. Le mec est tel essentiel d'être en mode dague et puis j'ai en mode. Oui me marier avec Laurie. Oui c'est une bonne idée. Pour ça il faut que les parents de Laurie t'acceptent. Oui non mais ils l'acceptent de bon ça je les bute hein moi. Non avant ça il faut l'anneau non ? Tu as envie de recevoir un ? Drey ou pas vrai Louis ? Ah euh et bien parce que ça a un bien. Parce que c'est bien beau de recevoir plein de robes mais des filles préfèrent avoir des bijoux qu'elles peuvent porter tout le temps. Moi pas spécialement. Moi ça me plairait d'avoir des robes de Réo en franchement. C'est vrai ? Je ne sais pas. Il dit cela plus vite son verre. Il bruit. Ouah ! Il s'allonge et pose sa tête sur mes genoux. Attends Réo. Tu es libre ? Non. Oh bordel il est bourré le con. Oh le con. Bien sûr qu'il l'est. C'est bien ce que je disais c'était le meilleur moment. Il était bourré malheureusement. Voilà une scène qu'on ne voit pas souvent. Je peux vous prendre en photo ? Pas question. Non 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 pas de touche. C'est plutôt rare qu'il soit sous. Il est peut-être trop tendu. Lourie ? Oui ? Nous allons vous laisser je compte sur toi pour t'occuper de Réo. Quoi ? Les jeunes heures on se taille. Mais quel bâtard. Prenez votre temps. Ouais barrez-vous. Mais non Réo mais calme-toi 30 secondes. Jussez moi ils partent tous les trois. Et nous laisserait. Bordel. Et nous laisserait Réo et moi. Mais non mais vous avez fait quoi les mecs ? Les mecs qui ont fait ça qui imaginaient que Réo serait saoul comme ça. Réo ça va ? Tiens. Aïe c'est la veillée. Où sont les autres ? Non mais non. Non il s'en souvient déjà plus. Ils sont déjà partis. Il y a de l'eau tu en veux ? Ouais. Mais attends j'étais saoul ? Oui je crois. Ça je me souviens de rien. Ah bah le mec il en faut peu pour être saoul. Hein ? Ça a pas duré son temps pourtant. Bata. C'est parce que tu devais être très à cause des préparatifs du défilé. C'est ce qu'ont dit les autres. J'ai parlé de quelque chose ? Non rien de spécial. Oui oui. Oui. Vas-y. Oui oui. Voilà c'est bien. Je vois. Non non mais dis-lui pas. Ça doit être ça. Dis cela en s'adressant contre le canapé. J'ai pas arrêté de stresser ces derniers temps. Hein ? Par exemple quand j'ai fait porter cette robe de mariée. J'étais paniguée. L'idée que ça ne te redonne pas le sourire. Et j'avais la troupe que tu ne reviennes pas après ça. Et même quand on est allé voir les vêtements de mon père. Je me suis dit que je l'allais me planter et qu'il allait me démonter. Et c'est pareil pour la préparation du défilé. Genre qu'en vrai ça ne serait pas fini tu vois. J'ai pas arrêté de grand berger en me disant que c'est impossible de gagner contre lui. C'est la ouze. Mais non mon petit Réo. Réo. Vous êtes adorables tous les deux. Tel père tel fils. Et t'es la seule à savoir que je suis aussi pathétique. Même Chou ne le sait pas. Je crois. Tu crois ? Moi je voudrais me montrer le plus cool possible devant toi. Mais au final je ne fais que te montrer mon côté pas cool. C'est bien vrai. Saleté. Pardon. Quel enfant arrête. J'envoie la meuf. Mais Réo il s'en prend plein la gueule j'ai l'impression là. Mais tu sais j'aime aussi ton côté pas cool aussi. Mais non. Non 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 mais non. Non tu dis pas ça c'est trop bizarre. Le sourire il lui casse ses cheveux. Abruti. Et j'aime aussi ton côté enfantin. Abru. Il est trop rouge il est trop chou. Rah tu m'emmerdes. Il dit cela il enfoue sa tête dans ma poitrine. Calme toi Réo s'il te plaît. Nous sommes dans un endroit où Chou et les autres pourraient revenir à tout moment s'il te plaît. Lourie. Oui. Prête-moi encore un peu de ta force. Oui. Reste à mes côtés. D'accord. Laisse-moi rester comme ça un moment. On peut rester comme ça tout le temps si tu veux. J'aime aussi quand tu veux te faire câliner. Je te serre fort dans les bras. Ils sont trop chou. Surtout le cœur rouge tout le temps. Je me demande si le sourire ça va. Je me demande si le sourire ça va. Non vous m'aimez pas ça. Quoi ? Quand je suis comme ça tu n'aimes pas alors ? Si j'aime. Je réponds alors cela. Et de m'embrasser de nouveau cette fois longuement gentiment et amoureusement. Comme j'aime chérie lui. Je t'aime et je veux te connaître plus. Et rester près de toi. Que c'est chou. Ces petits aveux tout mignons. Putain arrêtez avec vos plus. Je veux faire la fin. Et un chapitre de fin. Il t'en est cher. Ah attention, 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 attention. Dernier chapitre. Les fins et après des épilogues. Bonne chance. Quand je dis que l'épisode va durer une heure. Je l'ai déjà tourné une fois. Mais ça a bugué comme je l'ai dit. Mais il va durer une heure. Le lendemain de notre soirée d'encouragement. La répétition pour la veille du défilé commence enfin. Ah. Il est toujours bourré ou il a dessoulé ? Non je t'ai casse. J'avais déjà bien dessoulé avant. Les ajustements ont pourtant déjà été faits. Mais Réo continue de vérifier quand même. Conscieusement chaque tenue. Alors que nous sommes à la veille du défilé. Il est maintenant en train d'ajuster l'une des palettes de la robe que je dois porter en premier. Apparemment elle n'était pas très bien placée. Il ne s'agit que de quelques millimètres. Je ne comprends pas l'intérêt. Mais Réo semble si concentré qu'il en fait presque peur. Attendez. 30 secondes. Mais Réo semble si concentré qu'il en fait presque peur. Ses gestes et son visage laissent trop te paraître sans stress. Bon ça devrait aller pour le strass. Oui il faut que tu le passes encore un peu. Hein ? Il enfaille sa genou et cette fois il attrape ma taille. Ne bouge pas j'avais passé les lui. Oui. Visiblement il faut corriger le tissu de la jupe. Et le recouvre brièvement au niveau de la taille. Ok parfait. Même pour un détail aussi insignifiant il ne laisse rien passer. Bah tu m'étonnes ? Il veut battre son père non plus. Tu sais il veut battre son père le mec. Vais-tu maintenant d'une robe pour laquelle Réo s'est donnée entièrement ? Je le sens mon estomac sur crispé sous poids de ma responsabilité à la porte sur scène. Ok Louis. Monte sur le podium. D'accord. Tu dois transporter l'âme des spectateurs dès le premier regard. Tu souris légèrement. Voilà. Marche en souriant. Naturellement comme quand tu l'as fait la princesse endormie. Quand tu avances sur le devant de la scène. Je veux que tu montes les contours de l'ourlet. Relève légèrement l'ourlet et fais un tour sur toi-même. D'accord. C'est vrai qu'à ta robe se base sur l'image de la succube. On lance des regards provoquant au public et démarche d'un air sexy. Oui. Quand tu viens de devant tu poses ta main sur ta hanche et tu accentues la courbe de ta taille. Là où ça colle bien le corps. Donc c'est compris. Ensuite. Réo dans ses instructions pour la démarche de chacune des mannequins. Heureusement qu'il n'a pas fait porter la piste. C'est qu'il va l'ourri imaginer le truc. Nous défilons sur le podium désert en suivant les directives de Réo. Au départ j'étais stressé mais étonnamment mon corps parvient à se rappeler de la bonne démarche. Et mon coeur aussi se rappelle de ce que j'ai ressenti dans le jardin rose. Tu sais j'y arrive mieux que ce que je craignais. Bon bah ça passe. C'est âgé je retourne dans les coulisses. Ouf. Nourie arrête de rêvasser et met la robe suivante. Oui. On doit porter combien ? Franchement. Mais c'est à Yasaki par une voix tendue qui ne lui ressemble pas. Une des mannequins passe à côté de lui à toute vitesse pour se préparer à marcher sur le podium. Poussez-vous je dois passer. Et ça y a qu'à. J'y vais tout de suite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Dépêchez-vous s'il vous plaît. On dirait un vrai champ de bataille pas vrai ? À côté de moi un mannequin à la grande taille souris. Oui c'est impressionnant. Enfin on a vu pire là on n'est que 10. Puis notre tenue, notre maquillage aurait été décidé et terminé à l'avance. Hein ? En général il y a toujours un problème qui arrive avant la répétition. Ah bon ? Mais le stress ça fait partie du défi et pas vrai ? C'est clair ça donne des frissons c'est trop bon. C'est ainsi que nos 15 minutes de répétition c'est cool on n'a rien de temps. C'est pas grave l'ourri était génial parce que c'est mal lourri dans tous les cas il est génial. J'espère que ce que j'ai fait était bien. Tu as bien travaillé monsieur Tachibana. Ta façon de marcher est devenue très belle. C'est vrai ? Oui et c'est ce qu'on attend pour le premier et le dernier passage. Il s'agit du mannequin qui défile en premier et en dernier. Et c'est le mannequin qui a acquis la confiance du créateur. C'est qu'il lui plaît le plus qui s'en charle. Bah bien sûr que c'est moi. Je suis sa petite amie, je suis sa princesse, je suis tout. Alors qu'as-tu pensé du défilé ? J'ai été surprise. Je n'aurais jamais cru que les coulisses puissent être un tel champ de bataille alors que le défilé est si splendide. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre à moins de secondes à ce stade. La qualité du défilé influence directement l'image et les ventes de la marque. Alors nous devons tout donner. Notre destin se joue presque entièrement sur le défilé de demain. Ah bon ? Ta robe ? Oui. Elle me paraissait tout à fait normale que je l'ai vue accrochée à son centre. Et maintenant que tu la portes, je vais la voir s'animer comme si elle était vivante. Certes, on croit vraiment à de la magie, c'est toujours aussi agréable de la voir. Après avoir dit cela, il s'en va. Et Réo arrive à la place. Réo. Beau boulot ! Tu t'es bien débrouillé, tu sais. Merci. Qu'est-ce que t'as ? Réo, j'ai peur de ne pas réussir. Pardon ? Tu n'as pas peur, toi ? Tu n'as pas peur que moi ou que un autre vainqueur ? Dans ce cas, ce sera moi le responsable puisque je t'ai choisi. Il sourit légèrement. Enfin, en vérité, j'ai aussi peur que toi. Il dit cela en caressant mon visage. Vu comme je flippe maintenant, ça va bien être pire lors du défilé. Quand j'imagine les spectateurs nous traînent d'un bout malgré tous les efforts, c'est assez dur à supporter. Réo. Je te serai inconsciemment sans moi. Bah, ça va aller. Tant que t'es avec moi, je peux rester moi-même. Oui, veux-tu ? À cet instant. Attention, attention. Ah 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 ! Je sais qui c'est et je vais le baffer. J'espère que vous avez deviné. J'en 3, 2, 1, je vous fous un point. Ah, c'est de voir. Akiakami aussi vient d'apparaître accompagné de deux super mannequins chevaux longs. Papa, je vais le frapper. Je vais le frapper ! Papa, c'est un répétant d'un vrai nom. Dépêche-toi de te préparer. T'es stressé, My Son ? Luke admis en les super vêtements que My est créé. Ce sont ces deux goddesses qui feront le First et le Last Passage. Il en a deux ? Bah nous, on n'en a qu'un, mais on brillera deux fois de plus comme ça. Monsieur Akira tient les filles de chacune dans un bras et reçoit un baiser sur chaque joue. Comment il les a choisis ? Franchement. C'est cette charming girl qui fera seule son first et le Last Passage ? Ouais. Et bien, si tu n'as qu'une muse, le match est couru d'avance. Monsieur Akira, elle est très lovely et trop l'Ital et manque de gorge douce. La muse est la source des ideas de son designer. It is very funny que tu n'es qu'une seule. Tu crois ? Pourtant, je ne vois pas trop ce que je ferai avec un tas de poubelles dans les... Ils ont prêté les deux mannequins de poubelle. Oh le bâtard, je t'adore. Alors, on dit ça après l'avoir vu défiler avec mes robes. Oh le bâtard, je t'adore. Oh je t'adore. Oh le bon bâtard, je t'adore. Là, je suis morte là. Very good. Il y en a pas chiant de voir ça. Il s'en va jouer avec moi et c'est de beauté. Dis Réo, ça va aller. J'ai plus hésité au pont où j'en suis, je crois en toi. Non, je crois en moi qui t'ai choisi. Oui. J'essaie de faire des voix différentes mais des fois je me chie un peu. Putain, j'ai vu trop voir la fin. Peu arrive en fin de grand jour. Notre dernière répétition se termine sans encombre et nous attendons donc le vrai défilé. Salut la compagnie, tout est vrai j'espère. Monsieur Sasaki. Ah c'est un autre photographe. Ouais. C'est le grand moment. Nous vous regardons à travers nos appareils photos depuis à Angers Press. Oui. Mais c'est Princesse Cossette qui passe avant Akira Kamiyoshi, non ? Je fais une voix de Gamie à chaque fois. Ce sera une bonne occasion de nos compagnie et deux. J'aime trop faire une voix bizarre à ce milieu. Ah c'est pas faux. Bon courage Louis, j'ai hâte d'assister à ça. Sur ce, nous allons nous asseoir à nos places. Ah c'est trop haut. Faites-nous voir une belle performance. Oui. J'allais lui faire une voix chelou à Louis, c'était plus grave j'enviens. Et ainsi au milieu d'une foule de spectateurs, les défis commencent. Les différentes marques se succèdent sur le podium. Arrivons enfin notre tour. 15 minutes de magie sur lesquelles reposent les 100 euros s'apprêtent à commencer. Ah. C'est le grand moment. Oui. Courez au compleur, tout ça sera terminé dans 15 minutes. Vous êtes vraiment... Vous misez votre vie juste pour un chetot de 15 minutes. Vous êtes les plus belles andouilles qui soient. Merci vraiment. Tout le monde se marie. A partir de maintenant, chaque seconde se déroulera dans un monde différent du nôtre. Je compte sur vous pour faire vibrer l'âme du public. A vous de leur montrer votre magie. Oui. Réau, c'est moi la première, je stresse. Ok, alors c'est l'heure des finalisés pour formule magique. On commence dans le premier visage. Lourie. J'ai trop peur. C'est la bienveillance de Réau et de monsieur Tachibana, monsieur Azaki, autour chez Germain, mon rouge à lèvres. Ça a commencé mes événements en stand-by. Je marque alors que tout le monde s'est aligné sans que je m'en rende compte et éteigne leurs mains. Vas-y. Bon courage. On est derrière toi. Ah, je marche doucement en tapant dans leurs mains, mes talons aux pieds et j'avance dans la scène. A chaque pas que je fais, mon cœur résonne de plus en plus fort. J'imagine trop la scène. Mon cœur va tellement fort. Boum boum. Boum boum. J'imagine trop le truc. Ce serait bien qu'ils mettent des vrais sons et tout au dieu de laisser tout le temps la même musique. Ce n'est pas du stress. C'est parce que j'ai hâte. Je suis impatiente à l'idée de monter sur scène. Dis-toi que si tu te loupes, tu loupes toutes les filles, les meufs. Je continue de marcher alors que Réau m'attend à l'entrée de la scène. Louis, s'il te plaît, emboute le public pour moi. La main qui ne me tente, tremble un peu. Ne t'inquiète pas. Je les serre la main avec force. Tu peux côté sur moi. Il se met alors à sourire. Alors que la musique commence, je rentre sur le podium. Je vais être la meilleure pour toi, mon Réau. Lorsque je pénètre sur scène, un océan de lumière m'éblouit. Je regarde alors les personnes assises devant. Ah, le directeur et les autres aussi ? J'aperçois Mme Yuki, Mademoiselle Mika et mes collègues de travail. Tout le monde est venu. Je continue de marcher, le cœur rempli d'émotions. L'allée du podium n'est pas grande, mais tant que je marche, baignée dans la lumière, je peux utiliser la robe de Réau pour lancer ma magie. A chaque fois que je fais, je fais volter ma robe en répandant ma poudre magique. Une fois au bout de l'allée, je soulève légèrement de l'allée et je tourne sur moi bien en souriant. Elle doit être trop belle. Toutes les personnes de la scène me regardent et retiennent leur souffle, et deviennent en souris. Je continue alors à marcher en leur tournant le dos, puis j'en ai les coulisses en passant à côté de Sayaka. Louris, je me sors dans ses bras. Tu as réussi, tu n'es pas ma princesse pour rien. C'est ainsi que j'ai apporté mon passage sur scène et t'es réussi. Yes. Puis le défilé continue sans encombre, et il vient enfin le dernier passage, celui de la robe de Marie, celle qu'il m'a faite porter d'un tournier. Mais contrairement à ce moment-là, j'ai les cheveux attachés et relevés grâce à Monsieur Ezekiel et coiffé d'une tière. Mon maquillage est impeccable et je porte aussi un collier luxueux. Je retourne de nouveau près de Réau qui serait le défilé. Réau. Je suis vraiment un génie, tu sais. Il y se lance en rien et prend mes deux mains, et puis commence les dernières vérifications de ma robe. Tout en faisant ces vérifications, Réau m'a parlé par intervalle. Louis, ce que tu portes est une tenue noire. En d'autres termes, le vêtement ultime. Nous avons évolué du singe vers l'homme, et nous avons fini par porter des vêtements. Peut-être qu'au début, nous n'avions pour but que de nous protéger du froid ou de nous protéger tout court, mais petit à petit, nous avons commencé à vouloir en faire autre chose. Et au sommet de ça, il y a la nuit soirée de la mariée. Dans n'importe quel peuple, ce sont les vêtements les plus beaux et les plus travaillés. Pas étonnant que ce soit celui qui clôture le défilé. Oui. Louis, moi, je pense que j'ai le pouvoir de faire en sorte que mes vêtements ressentent par magie le cœur de celles qui le portent. Pour les vêtements beaux ou joyeux, c'est une magie qui rend heureux et chasse les nuages du cœur. Pour se fabriquer avec soi, c'est une magie qui adoucit l'âme. Et pour ceux qui ont un style chic, c'est une magie qui donne confiance et du courage. Pour cette robe de mariée, j'ai insufflé une magie qui apporte bonheur. Louis, tu vas devenir la princesse la plus heureuse du monde. Montre à tout le monde à quel point la princesse et les robes de princesse Closette sont les meilleures qu'ils soient. Oui. Allez, vas-y. Je lâche sa main. Et pénètre sur la scène. En robe de mariée. Louis. J'ai fait un passe au podium avec mes talons à dentelles blanches. Je sens que quelque chose m'enveloppe, étouffant le bruit de mon souffle et des acclamations. J'entends les sons du frottement du satin de soie blanche. J'entends celui de l'entrechoquement de la pierre et du métal de mon collier. Je vois aussi Shinonomi et Sasaki pour faire des appareils photos sur moi les rébaillis. Elle doit être trop belle en vol. Je vois les visages ébloués de madame Yuki et mademoiselle Mika. Mais oui. Je vois mon directeur et sa fille ainsi que mes collègues me regarder à basse au lip. Et puis... Akari Akamiyoshi me divise les gens d'un air sévère. Je dois transformer tous ces gens avec la magie de Réau et leur faire ressentir le bonheur. Je marche lentement faisant trissaillir la robe de mariée. Et je reviens près de Réau. Nourie. Il me sert fort dans ses bras à l'espace d'un instant. Puis nous entendons les acclamations et les applaudissements venir de la scène. Ah, il va falloir y retourner pour le petit discours, non ? Il n'y a pas un discours, une connerie ? Kamiyoshi, l'on est la seule et complètement sur-excité. C'est extraordinaire. Le défi est une réussite. Nous ne pouvons pas espérer mieux. Yes ! Réau ferme son point en signe de victoire. Les applaudissements ne cessent pas alors que comment se défier pour acquérir Akamiyoshi ? Peut-être bien qu'il va s'agir de la meilleure prestation à Tokyo Fashion Week cette année. Ouais, quand on voit ça à travers l'objectif, on le comprend tout de suite. Monsieur Kamiyoshi ? Et ainsi, la Fashion Week de Tokyo se termine sans heurts. Puis... Puis... Ah, on doit aller à la fin. Allez, 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 allez... Enfin, il n'y a plus à fin ? Pourquoi un S à fin ? Il n'y a qu'une. C'est juste qu'elle en deux parties. Il était prévu qu'Akare Makamiyoshi termine le festival par discours, mais celui-ci a disparu de la scène. Après un grand moment de panique, Réau est désigné en urgence pour remplacer... Merci à tous d'avoir participé à cette Tokyo Fashion Week. Ça ne ressemble tellement pas. Réau, il... Je crois que tous les membres du staff sont soulagés de voir que tous les défilés se sont terminés sans un compte. J'aimerais d'abord remercier S'enormont que ce soit ayant aidé au bon déroulement des défilés. Non mais ça ne ressemble tellement pas. Ils parlent normalement. Oui, justement, c'est ça le problème. Je suis extrêmement honoré que parmi toutes ces marques de renom, Princesse Closette, qui touche une franche plus jeune de la population et plus participée, et soit une meilleure marque de ce festival. Merci infiniment. L'or incline la tête et toute la s'applaudit. Mais c'est pas Réau ? Qui a changé mon Réau ? Qui l'a transformé ? Qui est ce mec ? C'est pas Réau. C'est pas Réau, j'en ai rien à foutre. Comme vous disiez, c'est pas Réau. Réau ne serait jamais comme ça. Chaque défilé ne dure qu'une quinzaine de minutes. Mais le créateur, le sac et les mannequins m'ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir ces 15 minutes. Bah oui. J'espère en tout cas que chaque défilé que vous avez vu aujourd'hui, chacune de ces 15 minutes, vous aurez aimé avec une magie. Ces parages sont acquis par un tonnerre d'applaudissements. Bien entendu, j'applaudis moi aussi. Et c'est notre Réau, cette recette que vous avez choisie comme étant le défilé qui était le plus magique, mais il sera intéressé en cieux. Oh, qu'est-ce que tu as ? Je le sens mal et je le sens pas. C'est pas bon. Laurie quitte la scène immédiatement. Hein ? Dépêche-toi. Euh, 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 oui, mais non, mais non. Je comprends pas. À cet instant, j'en ai marre. Putain, pourquoi j'en étais sûre ? J'en étais sûre que ça allait déraper, hein ? J'ai l'air avec les discours, quoi, si ça me saoule. Mais lui, alors, vendez, mais non, non, mais non. Il a rousé le con. Non, 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 je suis en train de mettre un câble. Et alors qu'on n'en perd pas, il s'est élevé dans la salle, il... Hé, Louis, il m'appelle sédément par mon prénom et s'arrange à moi. Attends, hé, oh, mais... Il descend de la scène d'avant. Louis, je t'avais payé tout à l'heure, je t'en avais pas pu faire ses discours. Alors, merci. Que quoi ? Il me sent alors dans ses bras. Je le sens pas. Ouais, c'est j'aime pas le Kamiyoshi, hein ? Il fait sensation nourrie. Ah, mais tout le monde commence à s'exciter dans ça. J'espère que ça va aller. Monsieur Kamiyoshi, c'est le perso, il s'agit de votre fameuse petite amie ? Nous avons eu un nombre de témoignages disant qu'on vous a vu vous enfilir avec une femme dans les bras. Plusieurs flashs ont l'air sur la salle et le vacances s'intensifient. Réau. Rah, vous me saoulez, fermez-la. Il a fait un câble. Il me soulève dans ses bras. Oh non, je peux plus. S'il vous plaît. Chou. Plaît-il ? Il va se prendre. Bloque-les. Accroche-toi, Louis. Euh, oui ? Il se m'a couru en me portant toujours dans ses bras. Le flic s'est pas en deux pour nous, il s'est passé. Putain, mais carrément. Léo. Louis, il nous chiffre ? Euh, je ne les vois pas derrière nous, en tout cas. Parfait, alors on s'y passe. J'en peux plus. Il continue de me porter et me fait monter dans sa voiture. Il faut ensuite trouver sa voiture dans le parking du bâtiment qui longe la mer. Et nous prenons un ascenseur secret pour remonter à la surface. Allez, bougez-vous, bougez-vous, je veux voir la fin. La plus belle illustration du jeu arrive dans quelques secondes. Je vous le dis. Pouh, quoi encore ? Comme d'habitude, tu fais toujours n'importe quoi, pas vrai ? Tu trouves ? J'ai pourtant fait le discours qu'il fallait, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, non ? Il dit ça et c'est fond de son avis. Putain, j'ai buté le roi, quoi. De toute façon, personne ne viendra nous embêter ici, tu crois ? Ouais, c'est un hôtel privé. La sentier est directe jusqu'à la chambre, pas vrai ? Tant que tu n'appelles pas, personne ne viendra ici. Je vois. Je me détends aussi et je me sens sur lui. Je vais pas faire ça alors que des sacs et des cahiers de Réo se trouvent dans la chambre. Ne me dis pas qu'il y avait l'intention depuis le début de dormir ici ? Bah, pourquoi pas ? Si, il faut dire qu'on a couru dans tous les sens à cause du défilé. Je voulais passer un moment drogué avec toi depuis le temps qu'on n'en a pas eu l'occasion. Mais avant ça, hop, il prend un cahier, il me le lance. Réo sait, tu veux laquelle ? Ce serait une robe de mariage que je veux te faire porter. J'y ai pas mal réfléchi. De nombreux croquis de la robe de mariée sont dessinés dans que le design des robes est complètement différent de ce que j'avais vu avant. Bien entendu, le sujet est clairement moi. Réo me rapproche alors de lui. Elle me fait tomber doucement sur lui. Oh, elle est pas mal la chambre, franchement. Par contre, il y a deux lits, vous dormez dans le même, assurément. Bon, voilà. Réo, oh, que je vous dis qu'elle était trop belle. Alors, Louis, laquelle tu veux porter ? Il me suit sur cela, gentiment. Je vais croire ça ensemble pour la vie. Donne-moi le droit de rester avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein ? Je suis en train de te demander de te marier avec moi, là. Oui, oui, c'est ça, ça demande de rien, oui. Je n'arrive pas à croire que c'est par eux. Je n'arrive pas à croire ces paroles tout de suite. Mais je suis toute même heureuse. Moi aussi, je suis trop contente, là. C'est le meilleur moment, je pense. Et alors que je regarde les rébiter ? Sérieux ? Si tu réponds pas dans les trois secondes, je considère que c'est un oui, ok. Mais... Un. Attends. Deux. Réo, je... Trois. Pec ou les andouilles ? Réo rapproche son visage de mien et je ferme les yeux machinalement. Il m'embrasse plusieurs fois. Mais sans doute à cause de sa proposition sénaine, je sais encore la tête à l'heure et n'arrive pas à rester calme. Pourtant, je sens qu'il m'embrasse comme pour lui dire qu'il était sérieux au propos du mariage. Réo, on reste ensemble pour toujours, d'accord ? Ouais. On risque de discuter encore, tu sais. Je m'en fiche. Si on s'en gagne, il suffit qu'on se réconcilie après. On est la moitié l'un de l'autre, pas vrai Louis ? Oui. Je sens que le lien qui nous unit deviendra plus fort à chaque obstacle que nous surmonterons. Parce que nous sommes chacun unique lumière de l'autre. La pièce qui lui manque, sans moitié par vrai Réo, me sert doucement de ses bras comme pour me répondre. Elle nous échangera à nouveau à un long baiser. Je crois que c'est ce que vous êtes fin. Je ne sais plus si j'ai fait la 1 ou la 2 là. Je ne sais plus si j'ai fait la 2 ou pas. Donc, je... Ouais. Donc, je vais aller reverter ici et puis je vous dis. Bon, alors on passe au premier épilogue. Quand je dis qu'il allait durer environ 1h cet épisode. Mais bon, c'est le dernier et puis j'ai du retard donc au pire, c'est pas grave. La nuit où le défilé s'est terminé après que Réo m'ait demandé en mariage. Nous avons fait l'amour comme ça n'est pas arrivé depuis longtemps et puis nous avons dormi ensemble. Le lendemain. Je me réveille dans les bras de Réo. Il est doux et chaud. Trouver un choueur de son cœur agréable, je lui referme les yeux. Je n'arrive pas à croire que j'aille devenir sa femme. Je demande ce que vont dire mes parents. Et est-ce que ses parents à lui vont aller l'accepter ? Or que je pense là. Une soirée de réveil ? C'est brillant. Mais attends, c'est mon téléphone ? Je me lève en panique sur mon téléphone de mon sac. Ouais, c'est monsieur Tachibana. Ah, allô ? T'es décroche précipitamment. J'ai énormément de choses dont je dois vous parler. Viens tout de suite au studio avec Réo. D'accord. Et dis au sérieux de ne pas éteindre son téléphone. A tout à l'heure. Il raccroche. Nourie ? Réo, vite, monsieur Tachibana vient de m'appeler. Pour dire quoi ? Il veut qu'on aille tout de suite au studio. Oh bah, tu vas pas te sentir dans ce monde, ça. Il soupira et s'en fout sur la couette, mais le joueur toujours recevra. Non mais c'est Réo, et jamais, il n'écoutera Tachibana. Non Réo, il faut que tu te lèves. Il veut pas. Mais, je suis pas assez rechargé. Pas toi ? Il me caresse doucement les cheveux tout en me regardant derrière ma issue. Lui alors, c'est pas gentil. Oh oui, c'est pas gentil, Réo, hein, oui. Alors que je reste sans réponse. Viens. Il m'attire vers lui de force. Nous unissons à nouveau et apprécions pleinement la chaleur de nos corps. Oh là là, monsieur Tachibana va être en colère. Quoi ? Pourquoi t'es encore triste ? Monsieur Tachibana était si énervé, et nous... Toi aussi, tu en avais envie, non ? Oui, mais bon, c'est pas une raison. Bah, ce qui est fait, c'est fait. Je vais faire un effort et écouter son sermon pour une fois. On ne semble pas... 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 On ne semble aucune honte. Non, mais le mec, pour une fois, tu vois, ça prouve... Ouais, non, ça prouve rien du tout. Ça prouve juste qu'il n'en a rien à foutre. Ça a duré longtemps, le sermon de Tachibana. Mais, je pars avec lui pour l'assoulier. En même temps, c'est Ryo, Ryo ne changera pas. Bonjour ! Vous arrivez bien tard. Tu ne veux pas savoir ce qu'on a fait, mec, hein. Je pense pas. Désolée. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Pourquoi on arrive en retard, je pense. Oh, ça va. Avec tout ce qui s'est passé, on peut bien se reposer aujourd'hui, non ? La tête, mais... Enfin, je peux très bien imaginer ce que vous avez fait durant votre repos. Ah, quelle énergie dès le matin. Quel bâtard. Ça prouve à quel point l'oreille est désirable, moi. Mais parlez pas de ça comme ça, bordel. C'est cela, oui. Non, mais ils parlent comme ça, normal, alors que je suis à côté. Alors, tu voulais quoi ? C'est juste pour les faire la morale, non ? J'en ai perdu envie en voyant vos visages. On doit voir une des têtes de début de manteau. Quoi ? T'es mieux si... Tu n'es peut-être pas au courant de ce qui s'est passé hier, mais ça fait un grand pataquès après que tu sois partie avec l'urie dans les bras. Tachibana a couru partout pour calmer l'affaire. Du coup, tout le monde en parle, regardez. Monsieur Chidone pose sur la table plusieurs revues de sport. Certes, ils ne sont pas dans une période d'événements sportifs, mais toutes les couvertures, ouais, montrent une photo de moi en train de marcher en robe de mariée. Tout le monde en parle sur le net. Ce n'est pas bien grave. Tout le monde s'est créé les prix au moins. Ce n'est pas terrible comme réaction. Tu as pourtant gagné contre ton père. C'est juste ce qui s'est passé hier. C'est du passé, on ne va pas se perdre la tête avec. Il faut plutôt qu'on pense à ce qui va se passer maintenant. C'est vraiment irrécupérable. Il commence déjà à penser au prochain défi, je parie. Mais bon, très bien. Nous avons aussi une question vraisemblable de questions depuis hier. D'abord, à propos de la publicité à laquelle j'aurais participé. À propos de ça, je vais me marier avec elle. Pardon ? Il sent ça comme ça ? Il sent ça comme ça, le mec. En fait, on va se parier. Ah oui, j'avais oublié de le dire. Alors, tu t'es décidé ? Hum. Tu n'as pas encore fini ce que tu avais à dire ? Si ce n'est pas pour me faire l'amourage, je te l'écouterai à l'occasion. Il dit cela, il se lève. Puis il attrape ma main et il se précipite. Il regarde ce que je fais des autres. Oh, d'accord. Non, mais le mec, il se barre à chaque fois, quoi. C'est quoi cette habitude de merde ? Il va se dire que je suis ensuite vers le jardin se pendu de la dernière fois. Ah. Bonsoir. Bienvenue, jeunesse, ma madame Louis. Jeunesse, j'ai pu admirer vos dettes foyers. C'était splendide. C'est ça. Quelle affaire vous amène ici aujourd'hui ? Je fais une bonne chelouille, j'ai envie. Je vais me marier avec elle pour qu'il n'y ait pas un recept. Entendu. Quoi, c'est tout ? C'est pendant qu'un étude de vos parents, mademoiselle. Vous les avez rencontrés ? Pas encore. Alors, il nous faut organiser cela au plus vite. Ouais. Louis, appelle-les. Oui. Ça me passe sur. Et c'est... Je regarde ce que je pense au piano. C'est votre mère qui a souhaité qu'il soit installé ici. Je vais faire le brun peu ce n'est pas même que je n'arrive plus à la refaire. Je vois, faut... Faut voir si il a cordé. Parfait, je vais jouer un peu. Ça fait longtemps. Hein ? J'ai eu envie d'en jouer quand je t'ai vu, écoute ça. Il dit ça, il s'est assis devant le grand piano qui se trouve près de la baie vitrée. Il se met d'un coup à jouer à un morceau. Ouais, il est doué. Et la musique est si jolie. On dirait du jazz. Le son de son piano est un sol. Je frémis en entendant comme d'un même, je ne suis pas une connaisseuse. Oui, bah oui, on dirait du jazz. Ça se prouve que tu n'es pas connaisseuse. Et voilà. C'était super heureux. Comment s'appelait ce morceau ? Le nom ? Bonne question. On va dire l'ouïe. Hein ? Je viens d'inventer le morceau exprès pour toi, alors je peux bien lui donner ton nom, non ? De l'inventer ? Le jeune être a toujours eu un coup prononcé pour le piano. Je vais faire une voix sur le jeu, je n'ai rien à foutre. C'est l'air et souvent de jouer à la scène en improvisant. Ah bon ? Qu'est-ce que t'as ? Ah, eh bien, je me disais... Tu es beau, intelligent, tu es habile de tes doigts et tu sais fabriquer des vêtements et un tas d'autres choses. Je trouve que tu es vraiment quelqu'un d'extraîneur et parfait. Mais oui. Ah, peut-être bien. Mais dans ce cas, pourquoi c'est d'abord bizarre que t'as quelqu'un d'extraîneur qui me vient avec fruit quand je te vois ? Bâtarde, bâtarde. Sale dé. Non, mais c'est vrai. Toi, vraiment. Tu ne feras jamais ce que j'ai envie que tu fasses, hein. Roo, m'attire dans ses bras et me prends la main gauche. Tu crois ? Normalement, on laisse sa joie éclatée quand on est avec un mec aussi parfait que moi. Je ne sais pas si je la laisse éclater, mais je suis heureuse que tu sais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Ah, il passe à mon annuaire un anneau monté d'une pierre transparente et d'un centre en forme de cœur. Attends, c'est... Je te l'ai dit, non ? Que je t'en donnais un vrai et pas une imitation. T'aimes bien que c'est mignon et brillant comme ça, non ? Mais je suis sûre, mais je me suis dit que t'allais encore m'égoyer si c'était trop cher. Or, j'ai fait fabriquer en faisant attention à la taille et à la qualité du diamant. À côté du diamant en forme de cœur, se trouve un autre, rose et plus petit. Tout a déjà extrêmement cher. Ta gueule, il accepte. C'est ta bague de fiançailles, tu acceptes. Tu l'aimes pas, hein ? Je m'aperçois qu'il rapproche la tête derrière ses yeux. Non, il est très beau, merci, ça me fait plaisir. Mais il reste silencieux. Peut-être que je ne me réjouerai pas comme une fois, alors... Sérieux ? Quoi ? Je l'approche de son visage. Et j'embrasse doucement. Toi. Mais c'est toi qui m'as dit que je devais laisser éclater ma joie. Sérieux ? Il embrasse mon doigt sur lequel il a passé un autre. Tu aimes en moitié, tu existes pour moi. Alors je ferai tout ce dont tu as envie. La mignonnesse. Enfin, la mignonnerie, je ne sais pas comment dire. Je vais tout faire pour que tu sois heureuse. Alors reste avec moi pour la vie, ok ? Oui, je vais rester avec toi pour la vie. Je réponds en souriant. Cette fois, c'est lui qui vient embrasser. Et il me donne du baiser qui me remplit de bonheur. Et Pilogue a faim. Le deuxième épilogue. Ah, j'ai trop envie de le faire. On se bouge. Je veux le faire. Pilogue 2. Eh, il est plus court, ce truc-là. J'adore cette musique. Même si je ne l'ai toujours pas retenu au bout de je ne sais pas combien d'heures de tournage en ma vie. Après, le tumulte de la Fashion Week se soit calmé. Nous revenons à nos journées habituelles. Réau est une fois plus en train de dessiner dans le salon. Alors ce mois-ci, à côté de lui, je regarde une revue. La seule chose qui a changé, c'est cette vague avec un diamant en forme de cœur qui brille à mon annuaire gauche. On dirait que je commence à être douée pour faire des poses. Je regarde les pages sur lesquelles je n'ai pas en photo. Ça ne vient que petit à petit. Je parviens à décrocher du travail autre que pour Francis Cosette. Et cette fois, Réau me soutient. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à être mannequin. Mais pour l'instant, je suis très heureuse de le faire. Ah, ce mois-ci, c'est un album spécial voyage. Ouais, il y a même des châteaux. L'une des revues propose un recueil de photos avec des châteaux européens. Ça fait rêver ce genre d'endroit. Je ne sais pas comment même ma voix haute. Tu regardes quoi ? Réau vient regarder par-dessus mon épaule. Des châteaux, hein ? Tu aimes ça, toi ? Disons plutôt que je trouve que c'est vraiment beau et splendide. Et dès ça, on retourne sur sa croquille. Depuis la Fashion Week, la popularité de Francis Cosette n'a fait qu'augmenter. Les journées se succèdent en étant occupées tous les deux. Lui a fabriqué des robes et moi avec mon travail de mannequin. Si bien que je n'ai pas oublié tout simplement ce jour-là. Et puis un jour ? Lui ? Quoi ? On sort. Ah non, on sort. Quelque part en Europe. Quoi ? Mais mec, c'est pas une réponse, ça. Je l'ai dit à chaud alors ça fait pas pour le boulot. Mais, grouille. Mais merde. Nous faisons un court voyage avec Réo et moi. En prenant un jet privé comme lorsque nous sommes allés à Paris. Ben bien sûr. Ouf, enfin arrivé. Mademoiselle Louis, nous prendrons l'hélicoptère à partir de maintenant. J'ai envie de faire une voie chelou. Quoi ? Je me demande d'où on va. J'ai l'impression que c'est où on se rogne de plus en plus la ville. Hein ? On est arrivé. T'as dit que tu aimais les châteaux, non ? Je te donne celui-ci. Quoi ? Je l'ai pas acheté, c'est déjà moi. J'ai arrangé l'intérieur dans ton style. Je viens de faire préparer les robes. Va te changer à l'intérieur. Malmojour, il n'y a pas ici. Je vous t'en prie. J'ai envie de faire une voie à la con à ce mec. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je le vois. Acculé, je vais pas y aller dans le château. Non, mais il dit que t'as pas envie non plus. Non, mais fais pas chier. T'as vu, dans un super château, la meuf, elle fait chier, quoi. Oh là là. Elle est souvente, ce meuf, franchement. Le mec lui offre un château, elle fait chier encore. Merde. Accès, pour une fois, il l'a pas acheté, il l'avait déjà, quoi. Ah, c'est énorme. Cela vous plaît qui, mademoiselle ? Oui, bien. Mademoiselle, le personnel du château va vous aider à vous changer. Sur ce, nous nous réveillerons tout à l'heure. J'aime bien faire une voie tellement chelou. Je veux dire que Réau est un anti-complet de moi excentrique, mais je ne suis pas sûre d'arriver à m'y habitué. Mademoiselle, regardez donc. Ouais. La robe que Réau a fabriquée est une robe longue et rouge de si ancien. Trop joli. J'ai fait de la robe et je sors tout de suite la magie de Réau. Je sens que ça me met naturellement de bonne humeur. Puisque je suis venue au temps de profiter à un moment de ce superbe château. Réau, ça te va bien ? C'est vrai ? Je trouve la robe très joie, merci. C'est pour embellir celle qui deviendra ma femme. Nomale que ce soit beau. Ah bon ? Le château aussi est beau. C'est le même genre que ceux que tu as vus dans tes magazines, non ? Oui. On y va. Attends, quoi encore ? Tu t'en es souvenu que je l'avais vu dans des magazines ? On va dire ça. Il te plaît tant que ça ce château ? Oui, bien sûr qu'il me plaît, mais c'est le fait que tu fasses attention à moi qui me fait le plus plaisir. Ça veut, t'oublies pas un truc aussi, hein ? T'es ma princesse, c'est la personne la plus importante pour moi. C'est en mode que je fasse attention à toi, non ? Réau. Oh, qu'ils sont chouis les deux petits. Tes rêves et tes désirs sont tellement petits, je peux les réaliser autant que tu veux. Allez. Il me tend sa main. On y va. Je veux te faire voir à tout le monde. Je vais te guider. D'accord. Entraîné par sa main, il m'emmène dans différents endroits au château. Et toujours à eux, il me présente à tout le monde. Il me donne vraiment l'impression d'être traité comme une princesse. C'est chou. Moi, j'ai l'impression d'être dans un rire. Ayant perduré sur le chemin, je m'enfile à des autres. Je suis sur le balcon, ça vaut la brise nocturne. Quand je repense à celle que j'étais avant de rencontrer, quelle histoire incroyable. J'étais une fille banane, mais j'ai rencontré Réau et je suis devenue la mannequin de Strait de Francese Possette. Puis je deviens l'amante de Réau et je quitte mon travail d'employé pour devenir un magnétien professionnel. C'est vrai que ses offres sont magiques, mais pour moi, c'est la présence même de Réau qui m'a transformée. À cet instant, je suis trop loin au son de la cloche. Minie, il est si tard que ça. Je ferais mieux de revenir à l'intérieur. Et au moment où je pense là, je dois enfin trouver ma son de Réau. Réau, mais où est-il-tu passé, toi ? Je t'ai cherché pourtant. Désolé, il y a un truc à faire. Au milieu du son de la cloche, il s'agit de nous souvent. Réau ? Passe-moi ton pied. Hein ? Fais ce que je te dis. D'accord. Je desserai mon pied et je tente vers lui. Il m'enlève mes souliers. Hein ? Des chaussures en verre ? Il sort de la poche de son costume une perle de beaux escarpins translucibles. Ils sont beaux, non ? Oui. J'ai été fabriqué pour toi. Nourie, tu me fais le vœu d'être à moi pour toujours ? Oui. Lorsque je lui réponds, il se va sourire. Alors maintenant, tu es vraiment ma princesse à moi. Voilà. Il embrasse doucement mon pied et me passe ses escarpins transparables. Je t'enlève pas à savoir si ils sont vraiment en feu en verre ou avec une résine spéciale, mais ils sont durs et dix. J'espère qu'ils sont quand même confortables, c'est la base pour les vêtements de Réau. La magie de son Réau disparaît après que la cloche ait sonné, mais la mienne perdure mais après. Il dure tout le temps. Mais peut-être bien. Pour moi, c'est ton existence même qui est magique Réau. Pour moi aussi, ton existence est magique. Une fois qu'il m'a mis la seconde chaussure, je me lève. Lourie, Thomas vient caresser ma joue. A partir de maintenant, je vais être créé des robes et des chaussures tous les jours, avec de la soie, de la dentelle, des rubans et des joyaux, et aussi de l'amour. Je vais te faire belle chaque jour et te rendre heureuse pour la sainte taille. Alors reste près de moi tout le temps, promet-leur. Oui, je te le promets. Et en même temps qu'il termine de dire ça, la cloche cesse de sonner elle aussi. Ce visage s'approche et je ferme les yeux. Je sens ses lèvres me toucher. Je sens mes bras se serrer très fortes. Et nous laissons ensorcer par la magie de l'autre pour l'éternité. Et c'est la fin ! Voilà ! C'est la petite fin ! Donc, voilà le style qu'on a eu aujourd'hui. Donc, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin aussi de Princesse Cossette, donc dis-moi un jeu que vous voulez que je fasse. Ou si vous voulez que je sois un autre personnage de ce jeu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bises ! Sous-titrage ST' 501